Coup de projecteur sur ces hommes et femmes qui créent du mouvement, de la valeur, qui impacte positivement leur communauté et qui sont sujets de créativité excédée. Initie en effet chaque année par l'AD, Africa Excellence Awards reste l'une des cérémonies de récompense les plus prestigieuses qui mettent en valeur le véritable esprit d'excellence et de l'innovation au service des peuples. Nous avons l'obligation de célébrer ceux qui s'investissent tous les jours pour innover. C'est rare. Il y a des gens qui mettent leur temps, il y a des gens qui innovent, qui investissent pour changer leur environnement. Et à Godome, nous nous sommes dit qu'il faille que ces personnes, ces vaillants citoyens soient décorés afin que le monde puisse savoir ce qu'ils font. La promotion de l'excellence, de l'innovation, de la bonne gouvernance et de la paix sont les attributs que prônent l'association, les ambassadeurs du développement. Il n'y a pas d'élection sans la paix. Il n'y a pas d'élection sans le vivre ensemble. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'excellence. Il n'y a pas la bonne gouvernance. Le Bénin n'existera pas sans la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale, ce que notre association promeut aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais vous demander, tous autant que vous êtes ici, chaque fois que vous voulez poser un acte, de penser à ceux-là qui donnent leur vie pour nous. Il y a beaucoup de Béninois qui meurent sur le front. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Donc prions pour eux, prions pour nos dirigeants pour qu'ils fassent tout pour que cette gangrène ne vienne pas au sud, que ça reste là-bas et qu'on déboute ces mécréants de notre pays. Cette troisième édition s'affiche comme un événement immersif et se veut inoubliable, autant pour les nominés que pour le public. C'est une fierté pour nous parce que ça dénote de notre engagement et de notre dévouement à exercer et à bienfaire dans nos domaines respectifs. Cette reconnaissance, c'est en quelque sorte un défi pour nous parce que nous devons chercher maintenant à maintenir le cap et à travailler pour l'excellence, comme le mot l'a dit, dans nos milieux respectifs. Demain sera meilleur si nous tions la violence dans nos vêtres. Trop d'hommes sans creux des chips ou des potions de terre, on les oblige à fuir bien le de leurs univers. Mon cœur d'enfant, sachez qu'ils fleurent pour ce monde dont je ne connais que la valeur. Merci.